Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des faritas à l'air fryer. Donc tout de suite, les étapes, les ingrédients pour cette recette. Pour commencer cette recette, on va ici commencer par réaliser un mélange d'épices mexicains. Donc pour ça, on va mettre... Après bien sûr, ce mélange d'épices, vous pourrez le conserver. On va mettre une cuillère à soupe de paprika. Ici, c'est du paprika doux. Ensuite, on vient prendre une cuillère à café de cumin. Alors, elle n'est pas totalement remplie. Voilà, je viens rajouter du poivre. Je viens rajouter un petit peu de sel. On vient rajouter de l'ail, une cuillère à café. Après, on vient rajouter du piment de cayenne. Alors ça, ça reste vraiment selon les goûts, si vous voulez que ça soit relevé ou non. Et enfin, je vais venir rajouter de l'origan. Voilà, on va mélanger l'ensemble de ces épices. On pourrait aussi rajouter de la coriandre en poudre, si vous en avez. Et ici, on a notre mélange mexicain. Donc ici, pour la suite, on va venir détailler un oignon rouge en lamelles, assez fil. Voilà, une fois qu'on a haché notre oignon, on vient le rajouter ici à 700 grammes d'émincés de poulet. Ensuite, ici, j'ai un poivron que j'ai lavé et qu'on va détailler pareil en morceaux et qu'on viendra rajouter au poulet. Ici, je réitère la même opération, cette fois-ci avec un poivron vert. Ici, une fois qu'on a détaillé l'ensemble des poivrons et oignons, on vient mettre 3 cuillères à café de notre mélange d'épices mexicains. Maintenant, on vient rajouter de l'huile d'olive, équivalent de 3 cuillères à soupe. Et enfin, on va venir presser le jus d'un citron vert. Donc là, le jus de citron va venir parfumer cette recette et en plus de ça, il va venir attendrir également le poulet. Je vais bien ensuite mélanger cette préparation. Si vous avez la possibilité de préparer cette préparation et de la laisser tranquillement reposer au réfrigérateur quelques heures, tant mieux. Sinon, vous pourrez la faire cuire immédiatement. Simplement, je vais rajouter, tant donné que dans les épices mexicales, on n'a pas mis beaucoup de sel, je vais rajouter un peu de sel et de poivre. Et on va pouvoir faire cuire le tout à l'air fryer. C'est vraiment une recette très facile et rapide à réaliser. Pour les tortillages, je les ai achetés directement en supermarché. Voilà, à présent, nous allons venir disposer notre mélange dans notre air fryer. Alors ici, mon air fryer, c'est celui de chez Ninja. Ce qui est pratique, c'est qu'il a un double compartiment. Ce qui va nous permettre de pouvoir diviser ici notre préparation et de disposer notre préparation dans deux tiroirs. Ce qui va permettre d'avoir une cuisson plus homogène. Donc je viens ici diviser ma préparation en deux. C'est parti pour la cuisson. Ici, je vais venir programmer. Pour le programme, on vient sélectionner le mode air fryer à 200 degrés. Et pour le temps, on va laisser 20 minutes. Très bien. Ensuite, on va tout simplement ici cliquer sur le tiroir numéro 2. Et on va matcher. C'est-à-dire qu'on va avoir exactement le même programme étant donné que c'est exactement la même cuisson. Et c'est parti. Donc on viendra de temps en temps remuer notre tiroir à peu près à mi-cuisson. Donc au bout de 10 minutes, il suffira de venir secouer un petit peu le tiroir. Voilà, ici, quand il vous reste à peu près 10 minutes, vous venez simplement remuer. Là, on a le mi-cuisson. Pareil pour l'autre tiroir. Et c'est reparti. On vient terminer la cuisson. Voilà, ici, après nos 20 minutes de cuisson, on a un poulet et des poivrons et oignons parfaitement bien cuits. Il ne reste plus qu'à garnir ici nos tortillas. Voilà, ici, je viens garnir du coup mes tortillas. Donc j'ai utilisé ceux de chez Old El Paso. Donc au niveau des tortillas, vous pouvez les garnir avec ce que vous voulez, de la sauce salsa que vous faites vous-même ou que vous achetez en magasin. Du guacamole, vous pouvez rajouter de la salade, des tranches d'avocat, ce que vous voulez. Et moi, je vais vraiment faire ici simple. Donc je vais mettre uniquement ma préparation à base de poulet et de poivron. Ici, on a un poulet bien teint. Je l'ai goûté. Il est parfaitement bien cuit. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du fromage. Enfin bref, vous faites vraiment selon vos goûts. Voilà. Et donc là, je vais les conserver comme ça. Et ensuite, on peut les faire passer à nouveau au air fryer dans un des tiroirs juste pour les chauffer au niveau de la tortilla. Ou alors, vous pouvez les manger directement comme ça. Voilà, ici, j'ai fait tenir mes faritas avec un pic en bois. Donc là, je vais les faire chauffer au air fryer. Vous n'êtes absolument pas obligés. Mais si jamais, voilà, vous voulez un petit peu des tortilles un petit peu croustillantes, vous venez mettre 2-3 minutes en mode air fryer. Voilà. Donc là, juste, je modifie le temps. Je vais mettre 3 minutes. Et voilà, recette terminée. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette très facile et très simple. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé visionner cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.